La vie n'a pas toujours fait de cadeaux à Moundir. Dans Père et Fils, son livre publié aux éditions Robert Laffont, il révèle avoir déjà pensé à S. Moundir revient de loin. En mars dernier, le papa de trois enfants était placé sous oxygène après avoir contracté la Covid-19. Sorti d'affaires, il s'était livré à plusieurs reprises sur la longue bataille que représentait sa convalescence, je vais bien par rapport à ses 50 jours. Mais j'en chie. Pardonnez-moi de ce mot, mais j'en chie beaucoup à la rééducation. Virgule mes poumons sont sacrément endommagés. Je n'ai pas retrouvé encore cet équilibre que j'avais entre mon amplitude respiratoire. Ce qui me faisait courir, est la pratique de mon sport. Mais on s'accroche, on essaie de reconstruire tout ce tissu pulmonaire. Révélait-il sur le plateau de C.A. vous en mai dernier. Il faut dire que baisser les bras ne fait pas vraiment partie du vocabulaire de Moundir. Confronté à des situations extrêmes et difficiles au cours de sa vie, le mari d'Inès s'est plusieurs fois retrouvé sur le fil. Dans Père et Fils, son ouvrage intime publié le 20 mai dernier aux éditions Robert Laffont. L'ex-star de Koh-Lanta a fait une confidence sombre sur l'un des pires moments de sa vie. Au fil des pages, Moundir révèle avoir déjà pensé à tuer un homme qui l'avait manipulé. C'est n'en dit pas plus sur les circonstances qui l'ont poussé à envisager le pire. Le fan de poker évoque les problèmes, les dettes auxquelles il faisait face à l'époque, à un moment. On ne contrôle plus rien, a confié l'ex-aventurier dans un entretien accordé à 7 sur 7. En évoquant sa part de dangerosité, Moundir a expliqué qu'il avait basculé dans une personnalité qui n'était pas là, sienne, mais qu'il avait été raisonné par son épouse, si demain. On touche à votre enfant, il y a un instinct protecteur que vous n'allez pas reconnaître en vous qui va se réveiller. Une femme qui se prend des coups à chaque fois. À un moment ce n'est plus possible. Pour se protéger, il arrive ce qu'il arrive. Moundir et les prisonniers, un mauvais film qu'il a vite fait d'abandonner.